Ouh S'il te plaît je peux avoir une bouteille d'eau ? Je vous en prête D'accord non Ce message n'est pas compliqué Ce message c'est que Jésus t'aime S'il te plaît madame, une bouteille d'eau je vous en prête Merci Non, oh Madame S'il te plaît, elle est glacée Je préfère non glacée Ce n'est que ça D'accord, merci Oh Voilà Bonsoir tout le monde Que Dieu bénisse On est au Cameroun Je rends grâce à Dieu pour la sécurité On a voyagé de Paris pour la Belgique La Belgique pour Douala Et donc nous bénissons Dieu pour cela Et puis Yaoundé Et puis voilà, on bénit Dieu Parce qu'il est souverain Donc là nous sommes au Cameroun Et j'annonce à tout le monde Que ce vendredi on a la nuit des flammes Et dimanche on aura un grand culte à la bille Nous serons du côté de la bille Et non pas du côté du palais des congrès Voilà Je voudrais partager Je veux que l'annonce s'y passe d'abord s'il vous plaît Je vais vous faire connaître l'équipage Merci D'accord Donc j'ai expliqué Je voudrais partager en quelques minutes Ce que le Seigneur m'a révélé sur le docteur Jundokamdeb Je bénis Dieu déjà pour la communauté de l'Europe Pour tous nos bien-aimés en Europe Tous ceux qui ont assisté au programme Ca a été des moments extraordinaires Et je voudrais encore revenir sur la conférence des partenaires Vraiment j'ai remué terre et ciel Ou ciel et terre comme vous voulez Pour rendre cette conférence possible Le lieu de la conférence D'habitude lorsque j'organise mes conférences Je loue un espace, un bureau Voilà Pour sauvoir les partenaires Voilà ce qu'on a l'habitude de faire Mais cette fois-ci Un bien-aimé se portait garant De nous donner l'espace Un bel espace Et quand nous sommes arrivés Le bureau Je ne l'ai pas jugé En adéquation avec les exigences Et le petit salon Qui était beau Où je pouvais recevoir Là on nous a dit qu'on ne pouvait pas accéder Et je ne pouvais pas me torturer On nous a dit qu'on ne pouvait pas accéder Et c'était même pas de la plus belle façon Donc immédiatement Je ne pouvais pas recevoir dans ces conditions-là J'ai donc exigé à mon équipe De louer un bureau vite fait Ce qu'on aurait dû faire Et on a loué un bureau La réception qui commencerait à 10h C'est 10h je pense 8h Je l'ai commencé vers midi ou 11h ou 14h Midi ou 13h ou 14h Donc j'ai passé la demi-journée à chercher un bureau Mais jusque-là j'ai demandé Qu'on m'appelle le nombre de partenaires Maximum j'ai reçu jusqu'à 17h Il fallait que je retourne Me préparer pour mon voyage Et voilà Ça déstabilisait plusieurs personnes D'autres on les appelait interdits disponibles Et j'ai bien expliqué à l'église Vous savez que faire les choses avec les chrétiens Parfois c'est trop compliqué J'ai expliqué Et si vous retournez voir le culte J'ai expliqué clairement Que je ne pourrai pas recevoir tous les partenaires C'est impossible On ne peut pas recevoir tout le monde En même temps des centaines de personnes en un jour Je l'ai expliqué clairement Que je ne recevrai pas tout le monde Mais je recevrai le maximum de personnes possible Et je l'ai fait J'ai tenu ma parole Quoi que je t'ai épuisé J'ai reçu le maximum de personnes possible Bon maintenant si tu n'as pas suivi ton nom Pourquoi on fait un scandale ? Pourquoi nous on ne peut pas être mature Je suis un homme, je ne suis pas Dieu en fait Et les conférences, les partenaires, les réceptions Vraiment c'est pour moi Au Cameroun Ca fait peut-être huit ans Ou six ou sept ans Je n'ai plus reçu les gens C'est en Europe que je reçois les gens J'ai plus jamais reçu les gens Ca fait de sept ou huit ans aujourd'hui au Cameroun Je pense que les dernières réceptions C'est en 2016, 2016, 2017 Donc j'ai plus jamais reçu les gens C'est en Europe que je fais cela Il faut être indulgent parfois, être mature Comprendre, je ne suis pas Dieu en fait Je suis un homme, c'est à dire J'ai marqué ma bonne volonté Et voilà, donc vraiment, ne servons pas Dieu avec les murmures Je vous en prie Donc je le dis à cause d'un message que l'une de mes filles m'a envoyé tout à l'heure Moi j'ai fait mes choses librement Je l'ai fait avec bonne conscience devant Dieu et devant les hommes Je l'ai dit clairement que je ne pouvais pas recevoir tout le monde Si tu n'as pas été reçu, grand gloire à Dieu Et attends la prochaine fois Certainement on pourra te recevoir Et si ton frère a été reçu, tu n'as pas été reçu, ne te fâche pas Glorifie Dieu parce que ton frère au moins lui a eu la grâce de te reçu Et tout en espérant que toi aussi un jour tu seras reçu C'est ça en fait, la vraie vie chrétienne Nous ne sommes pas promptes tout simplement toujours à condamner, à se fâcher, à revendiquer Non, 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 soyons pacifiques Que Dieu bénisse ? Alors je suis en train de partager la vision que j'ai eue sur le docteur Djenodokamdem Vous savez mes amis, ça fait quelques années de cela Je pense que c'était au début de mon ministère Au début du ministère ou juste un peu avant que je commence le ministère Je suis allé en retraite devant Dieu pour chercher la face de Dieu Et j'ai demandé à Dieu une percée financière Dans une vision nocturne, le Seigneur m'est apparue et il m'a parlé du docteur Djenodokamdem Il m'a dit clairement, regarde mon serviteur A l'époque c'est lui qui avait le vent public au Cameroun Il m'a dit, regarde mon serviteur, tu peux faire comme lui Les richesses sont mises à ta disposition J'ai tout mis en toi, j'ai donné de l'intelligence Tu es un grand littéraire Et puis la sagesse que je te donnais Tu vois, lui il écrit des livres Il l'inondait le Cameroun avec ses livres à l'époque Tu vois, il écrit les livres Et c'est une grande source de revenus Il met sa sagesse à profit Pour lui, sa famille et son ministère Et ça lui donne de grands revenus Tu peux faire comme lui, tu peux suivre son exemple C'est l'intelligence, ton intelligence est une richesse Tes études, c'est une richesse C'est un défi pour moi C'est vrai que jusqu'ici je n'ai pas écrit de livre Ça viendra certes d'abord Un jour donc Et c'est là que j'ai eu le témoignage de Dieu concernant le docteur Djenodokamdem Moi je pense que nous sommes des êtres humains Chacun a son caractère, chacun a son histoire avec Dieu Chacun a ses luttes, chacun a ses guerres, chacun ses défis Chacun a sa vie Voilà Et les hommes nous sommes prontes à condamner Parce que nous ne regardons pas au coeur Nous regardons juste à l'apparence, aux préjugés À ce qui s'est passé il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Et c'est le jour là que j'ai compris que cet homme de Dieu est un serviteur du Dieu vivant Je dis que ça fait plus de 10 ans que j'ai reçu cette vision là Juste pour dire que dans l'église Nous ne devons pas nous arrêter aux calomnies, aux injures Que nous entendons les gens parler au mépris des hommes de Dieu Dieu connait ses serviteurs par leur coeur Dieu les connait, il connait ceux qui lui appartiennent Et c'est ce que la Bible dit dans 2 Timothée 2,19 Néanmoins, ce solif fondement de Dieu demeure avec ses paroles Qui lui servent de soi, le Seigneur connait ceux qui lui appartiennent Et qu'on qu'envoque le nom du Seigneur, que c'est loin de l'iniquité C'est souvent bien de connaitre les gens par le témoignage de Dieu Et non pas par les yeux dit Parce qu'on t'a raconté, si quelqu'un n'a même pas forcément Ne dira jamais du bien de moi C'est pourquoi je dis souvent que si tu veux Si tu veux connaitre mon histoire Ne va pas la demander Ne va pas demander à mon ennemi Ne demande pas à mon ennemi Mon ennemi ne te dira jamais du bien de moi Si nous voulons connaitre les gens sincèrement Connaissons-les selon Dieu Selon Dieu Il faut prier Demande à Dieu, cet homme de Dieu c'est qui ? Il te dira Chaque homme de Dieu a ses limites Il y a ce que j'appelle les humanités Chacun de nous a ses humanités Chacun de nous a ses humanités Chacun a ses défis Chacun peut trébucher Nous sommes des hommes Chacun a son histoire Peut-être l'histoire d'un homme de Dieu pourrait ne pas te plaire Mais ça ne met pas en doute le fait qu'il soit un serviteur de Dieu Voilà, donc je voudrais que l'Église comprenne tout simplement ce que je veux Les guerres entre les hommes de Dieu, c'est inutile Nous sommes serviteurs d'un seul et même maître Si c'est vraiment lui que nous servons, on devrait être unis On devrait avoir les coudes serrés Sans hypocrisie Et puis avancer, comme la Bible dit, au point nous sommes parvenus Marchons d'un même pas D'autres versions disent marchons d'un commun accord Donc l'Église doit honorer ces hommes de Dieu Doit les respecter Doit les aimer Doit les protéger Dieu m'a parlé, le docteur Dindok Kamdem C'est un homme de Dieu Et puis c'est quelqu'un qui a un cœur extraordinaire C'est quelqu'un qui a un cœur extraordinaire J'ai pas vécu avec lui On a déjà passé une journée ensemble Je pense qu'on s'est rencontré quelques fois, en 2012 Dans son bureau Et puis quand le prophète, le prophète, comment on l'appelle, Boucher Sheffat Qui était venu au Cameroun Là aussi j'avais rencontré le docteur Dindok Kamdem Bon peut-être il y a eu une autre occasion, j'ai oublié Donc voilà les deux occasions qui me reviennent Il m'avait invité une fois dans son église Il m'avait reçu dans son bureau Et puis au stade Amadoui J'ai repensé la troisième fois Voilà, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth Que sa grâce soit sur toi Que sa main soit puissamment sur ta vie Que Dieu délivre l'Église au Cameroun La division sur tout le côté francophone Les hommes de Dieu anglophone ils sont en paix sauf nous Que Dieu nous aide, que Dieu vous bénisse tout à l'heure Shalom bye